Musique Oh bonjour l'autre, je ne savais pas que tu venais travailler en train. Oui, j'essaie de réduire mes déplacements en voiture. Puis-je m'asseoir à côté de toi ? Bien évidemment. Puis-je à mon tour te demander un avis ? Voilà, j'ai décidé de changer mon cours pour en faire un projet. Et comme je sais que tu as de l'expérience en projet, j'aimerais avoir ton avis. Je vais demander à mes étudiants de faire un super calcul. Je leur donne tout. Les données, la méthode de calcul, les livrables, le modèle de test, tout sur tout. Ils n'ont plus qu'à appliquer. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner ? Comment te dire ? Avant de te lancer, tu devrais clarifier tes objectifs pour ton projet. Que vis-tu au juste ? Qu'en est-il des livrables, des apprentissages disciplinaires visés et de la conduite du projet ? Je te rappelle également que mes anges nous avaient déjà présenté les 12 caractéristiques du projet. Définir une bonne situation. Jouer sur la multidisciplinarité. Choisir un ou des livrables. Ouverture sur la solution et le processus. Être motivant. Donner le droit à l'erreur. Alterner les phases. Travailler sur plusieurs semaines. Donner des outils d'auto-évaluation. Travailler en véritable équipe. Proposer une évaluation multiple. Je pense que tu dois être particulièrement attentive à la situation de départ, à l'ouverture du projet et à la motivation. En termes de motivation, mais aussi de cohérence, il est important que les étudiants passent par toutes les étapes du projet. Cependant, en fonction de ton projet, certaines doivent être amplifiées, d'autres réduites. On représente habituellement les étapes sous la forme d'un cycle pour exprimer que le projet est un processus itératif qui demande régulièrement de questionner les étapes précédentes. Il faut régulièrement faire un bilan et, le cas échéant, repasser sur les étapes antérieures. On commence par le travail de clarification. On donne un énoncé ouvert dans lequel on fixe la mission, mais sans nécessairement en donner tous les éléments. La première tâche du groupe est alors d'analyser l'énoncé, de clarifier les attentes dues aux des clients, via un dialogue, de formuler les attendus du projet, les contrats à respecter, les résultats attendus, le niveau de performance exigé. Cela mène à rédiger un cahier des charges et le faire valider par le ou les clients. Je pensais que c'était à moi de donner le cahier des charges. C'est effectivement une variante possible, mais tu te rends bien compte qu'en termes d'appropriation, il est plus enrichissant que les étudiants essaient de définir eux-mêmes ce qu'ils doivent produire en fin de projet. Je n'y avais pas pensé, mais est-ce que cela ne risque pas de mener à avoir des projets tous différents les uns des autres ? Oui, avec un seul énoncé, tu engendres des projets différents pour chaque groupe, et c'est très bien ainsi. La deuxième étape est la partie design. Elle est généralement découpée en design conceptuel et design détaillé. Le design conceptuel vise à partir du cahier des charges à identifier et à décrire et valider l'approche choisie pour atteindre les objectifs du projet, c'est-à-dire produire une solution sous la forme délivrable attendue. Cela revient souvent à identifier plusieurs approches possibles et à les comparer, et en choisir une, en justifiant ce choix. L'approche choisie, que l'on appelle souvent avant-projet, est présentée au client pour la valider, par exemple en soumettant et en décrivant une maquette du produit final. Dans la phase de conception détaillée, les étudiants exécutent les différentes étapes de l'approche retenue et produisent la documentation technique nécessaire à la réalisation du produit attendu, le schéma de solution. A partir du schéma de solution, les étudiants vont produire un prototype, c'est-à-dire une première version éventuellement simplifiée du produit attendu, en mesurer les performances, puis comparer les performances mesurées avec les exigences du cahier des charges. Enfin, ils vont expliquer d'éventuelles divergences et, si possible, les mesures correctives à prendre. Y a-t-il toujours un prototype physique à réaliser ? Non, pas toujours. Le prototype peut être un produit, mais aussi un processus, un logiciel. L'idée est de démontrer par le prototypage que la solution est valide. Durant l'étape suivante, les étudiants vont produire la documentation attendue par les différentes parties prenantes. Par exemple, les enseignants jouent le rôle du client. Il s'agit bien souvent, dans un projet pédagogique, de rédiger le rapport et de produire des supports pour la présentation devant un jury. Enfin, il y a l'étape de la présentation orale du projet devant un jury et la réponse aux questions de celui-ci. Attends, tu vas trop vite. Les étudiants ne doivent-ils pas aussi présenter le produit et la manière de le produire ? Rappelle-toi que Renard a donné des précisions utiles à ce propos. On doit évaluer strictement, en fonction des acquis d'apprentissage visés, c'est une exigence de l'alignement pédagogique. Oui, je me souviens. Il nous a aussi parlé de la possibilité de faire une évaluation de groupe et une évaluation individuelle. Bon, laisse-moi faire la synthèse de ce que tu m'as dit. Il est important de confier aux étudiants l'étape de clarification du problème. C'est également aux étudiants de proposer la solution qu'ils ont retenue et de la faire valider. Enfin, je retiens que ces étapes sont itératives. En cas de besoin, il faut parfois faire des marches arrières et revenir sur certaines étapes. Tu as parfaitement compris. J'ajouterais encore que tu dois mettre le client dans la boucle. Lui seul peut donner un avis sur la solution ou les ébauches de solutions.